jouer dans la trilogie de films la plus ambitieuse de tous les temps doit changer une carrière mais il faut bien continuer à bosser salut à tous les habitants des haces et xavier bienvenue sur watchmojo français aujourd'hui nous allons parler un peu de ce qu'est devenu le casting du seigneur des anneaux pour cette liste nous passons en revue dix des acteurs de la trilogie du seigneur des anneaux pour voir ce qu'ils sont devenus shun bin one does not simply voient shun bin dans un film et pense qu'il va survivre après tout boromir est mort et ned stark aussi si ned a eu un rôle relativement petit en termes d'apparition il est sûrement le personnage de game of thrones le plus important à la fois au niveau de la progression du scénario mais aussi en termes de culture pop et depuis cette apparition dans la série d'hbo shun n'a pas chômé il est apparu dans des films tels que pixels et seuls sur mars et dans des séries télévisées comme the oath et the frankenstein chronicles et même dans les jeux vidéo civilisation 6 et hitman 2 en 2019 on le verra dans une mini-série de guerre produite par la bbc nommé world on fire i never expected to be like this they keep trying to kill me you know hugo waving hugo waving peut être fier d'avoir participé aux deux trilogies les plus ambitieuses de tous les temps à savoir matrix et le seigneur des anneaux il a continué à travailler dans des franchises de blockbuster en reprenant son rôle d'helron dans la trilogie du hobbit en doublant megatron dans la série transformers et en incarnant crâne rouge dans captain america heureusement il a tout de même trouvé le temps de jouer dans des films plus modestes et a été récompensé pour ses rôles dans haute couture et tu ne tueras point en 2018 hugo a incarné tadeus valentine dans mortal engines et david melrose dans la série dramatique patrick melrose où il jouait le père de benedict cumberbatch qui est également l'un de ses potes du mcu et de la terre du milieu c'est pas trop mignon de se dire qu'ils se retrouvent tout le temps kate blanchet kate blanchet est l'une des actrices les mieux payées du monde et on comprend largement pourquoi depuis le seigneur des anneaux kate a gagné deux oscars trois bafta et trois golden globe sans oublier une place sur le célèbre trottoir walk of fame elle a gagné ses récompenses en jouant dans aviator i'm not there et blue jasmine et ce dernier est d'ailleurs son film le plus acclamé cependant kate accepte aussi des rôles dans des films plus grand public tels que cendrillon oceans eight ou encore thor ragnarok en 2019 elle a doublé valka dans dragon 3 le monde caché et a joué dans la comédie dramatique de richard linklater bernadette a disparu dominique monaghan et billy boyd alors je pourrais les séparer mais je peux aussi les laisser ensemble et soyons honnêtes ils sont faits pour être en duo billy boyd reste relativement silencieux depuis son rôle de pimpin et n'a fait qu'une brève apparition dans diverses séries télévisées avant de jouer dans des petits films indépendants Dom pendant ce temps a été productif puisqu'il apparaît dans sa propre série de documentaire animalier nommé wild things with dominic monaghan il a également été embauché pour un rôle confidentiel dans star wars épisode 9 on imagine donc qu'il fait son grand retour dans les blogs buster le plus cool c'est que billy et dom sont restés très proche et continuent de se voir régulièrement et je sais bien que dans le fond c'est tout ce que vous vouliez savoir Orlando bloom Orlando bloom a surfé sur le succès du seigneur des anneaux et il est devenu l'un des visages emblématique des drames historiques et de la fantasy il a joué dans des films épiques tels que kingdom of heaven 3 et la saga pirates des caraïbes avant 2 et bien avant de t'y se paraître il n'a pas refait surface dans des films populaires avant 2013 où il a repris le rôle de legolas dans la trilogie du hobbit cette année il jouera dans une série fantastique sur amazon vidéo nommé carnival row avec cara de levin il a également séduit Katy Perry même s'ils se sont quittés et remis ensemble souvent depuis 2016 Katy a confirmé leur fiançailles en février 2019 tandis que son camarade Gimli alias john rice davis a récemment prêté sa voix au roi brindant aquaman Andy Serkis Andy Serkis est le roi incontesté de la motion capture il a plus ou moins lancé le concept avec Gollum et a continué à incarner certains des personnages en motion capture les plus emblématiques du cinéma tels que king kong césar et snoke et pour le plaisir de tout le monde Serkis a également joué les acteurs traditionnels grâce au rôle d'Ulysse Cloud dans l'univers cinématographique de Marvel par exemple Serkis est également passé de l'autre côté de la caméra puisqu'il a produit le film de Netflix le rituel a dirigé la deuxième équipe de réalisation sur la trilogie du Hobbit a été consultant en motion capture pour Godzilla et a réalisé Moogly la légende de la jungle pour Netflix En gros il envahit Hollywood petit à petit Viggo Mortensen En dehors du seigneur des anneaux Viggo Mortensen n'est pas vraiment un fan des blockbusters hollywoodiens il préfère les films plus petit avec un certain pédigré vous voyez ce que je veux dire et a travaillé trois fois avec David Cronenberg ce qui lui a valu trois francs succès critiques En parlant de succès Viggo a été nommé pour trois oscars pour son travail dans les promesses de l'ombre Captain Fantastic et Green Book sur les routes du sud même s'il n'a malheureusement rien gagné En 2019 il a commencé à tourner son propre film pour la première fois un drame nommé Falling où il jouera avec Lance Henriksen il semblerait que Viggo ressemble à Aragorn il est calme, poétique et introspectif il était vraiment parfait pour le rôle Son Astin Je veux un tonnerre d'applaudissements pour le véritable héros Tout comme Orlando Bloom, Son Astin a plus ou moins disparu vers 2006 Après le seigneur des anneaux, Son est devenu copain avec Adam Sandler et l'a accompagné dans Amour et Amnésie et Click Et s'il a continué à jouer dans diverses productions, il n'a pas obtenu d'autres rôles majeurs avant 2012 quand il a prêté sa voix à Raphaël dans les Tortues Ninja Hih Depuis il a connu une sorte de che-naissance et il est apparu dans The Strain et la saison 2 de Stranger Things En 2019 on a pu le voir dans une sitcom de Netflix nommé Le Secret de Nick et dans un épisode de Brooklyn Nine-Nine On dirait qu'il est en train de revenir à la comédie et franchement ça nous va très bien, pas vrai ? Ian McKellen Ian McKellen a probablement la filmographie la plus hétéroclite de tous les temps et il n'a pas encore dit son dernier mot Vous ne devriez pas passer ! Depuis Le Seigneur des Anneaux, Ian a achevé son arc dans la série des X-Men et a repris son rôle de Gandalf dans la trilogie du Hobbit malgré le fait qu'il ait plus de 70 ans Il a fait du théâtre, du Shakespeare et a récemment été applaudi pour son rôle du Roi Lyre Il a joué dans des films plus modestes tels que Mister Holmes et a joué Big Ben dans La Belle et la Bête En 2019, il joue Gus dans l'adaptation au cinéma de la comédie musicale Cats avec des stars tels que Idris Elba et Taylor Swift Cet homme sait tout faire, c'est une véritable légende Et les petits potes, avant qu'on parle du dernier acteur de la liste si notre contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche histoire de ne pas rater les prochaines vidéos Allez, je m'y remets Elijah Wood Et qu'en est-il de fronon ? Si le personnage a disparu dans les Terres Immortelles Elijah a évité d'être confiné dans un seul type de rôle en acceptant des rôles plus excentriques S'il a fait des films plus grand public tels que Happy Feet il s'en est surtout tenu à la télévision De 2011 à 2014, il a joué dans Wilfred une série sur un homme qui voit le toutou de sa voisine comme un humain déguisé en chien Et récemment, il a joué dans Dirk Gently, Détective Holistique une série comique d'action de SF farfelue autour d'un détective qui résout des mystères surnaturels Mais y'a pas que la télévision et le cinéma Elijah a aussi co-créé une société de production nommée Spectre Vision et produit le film extravagant Mandy Voilà de quoi faire sortir du lot le héros de l'une des trilogies les plus ambitieuses du cinéma Avouez que ça fait plaisir de revoir ses visages Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur l'univers de Tolkien et les films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Pensez aussi à checker cette autre super vidéo de WatchMojo français Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous !